Le syndic de faillite J'ai été également de nombreuses années administrateur judiciaire, mandataire liquidateur et finalement avocat. J'ai donc écrit un livre sur mon domaine de prédilection, sur la faillite, et je suis là pour vous le présenter. Alors il y a des spécialistes des difficultés des entreprises, pourtant vous vous présentez, comme vous venez de le dire, comme un expert. Quelle est la différence ? Il y a une petite différence, une différence de degré ou une différence de nature si vous voulez. Les spécialistes, ce sont évidemment des gens qui connaissent le sujet, qui connaissent la matière, qui sont dans les affaires, dans les dossiers, toute la journée et professionnellement. Un expert, c'est un spécialiste avec quand même quelques plus, notamment ceux d'avoir personnellement dirigé, managé des entreprises, en difficulté ou pas en difficulté. C'est ce qui fait la différence, c'est la pratique. L'expert, c'est un praticien. Le titre de votre livre n'est pas des plus joyeux, le sujet traité non plus. Est-ce un ouvrage pessimiste ? Non, pas du tout, pas du tout, il n'est pas pessimiste. Justement, j'ai voulu informer, c'est surtout de l'information, j'ai voulu informer les néophytes et les curieux, qui justement, sans qu'on leur demande leur avis, reçoivent tous les soirs aux JT, aux informations, justement des nouvelles qui les inquiètent. On leur parle des faillites, des dépôts de bilan, des cessations de paiement, des entreprises qui ferment. Alors voilà, j'ai voulu, au contraire, un peu dédramatiser et initier, justement, les gens qui ont cette envie de s'informer un petit peu plus en avant. Vous êtes souvent un brin ironique dans cet ouvrage. Vous êtes parfois critique sur les organes, les institutions, les professionnels, vos anciens confrères, tous ceux qui s'activent autour des entreprises en difficulté. Oui, c'est vrai, je suis un peu ironique et un peu critique. Mais je le fais quand même dans certaines limites, j'ai aucun compte à régler, je reste dans les limites de la courtoisie. Mais vous savez, en étant critique, notamment avec l'institution consulaire, je lui rends service. Je lui rends service parce que d'autres que moi, et beaucoup plus influents que moi, veulent tout simplement la peau de cette institution. Et en étant critique et en expliquant clairement ce qui va, ce qui ne va pas, et ce qui devrait changer, en fait, je rends service à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada